C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vais à la séance. Alors, je suis un petit chouillon en retard. Bon, pas en retard, mais je ne pars pas à l'heure là normalement. Donc, ma journée, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait ? Alors, je me suis réveillée, j'ai pris mon petit déjeuner, j'ai préparé ma pâte pour faire du pain. Ensuite, j'ai fait ma salade de pommes de terre. Attendez. Voilà. Un rototo. Désolée. J'ai fait une salade de pommes de terre, oeufs, tomates. Pour moi, la séance. Voilà. Donc, j'ai préparé ça. On va prendre un tic-tac. Ensuite, j'ai fait le ménage. J'ai fait tout le large. J'ai tout fini. J'ai mis tout dehors. Tout est sec. Donc, tranquille. Ensuite, je suis partie chez un épicier marocain. Et pour aller chercher des boissons, des canettes, vous savez, fantin, pas coca. Non, je n'ai pas pris de coca. On n'a pris que du fantin parce qu'il n'y avait pas de loisirs. Donc, on a pris coca exotique. Euh, pardon. Fanta exotique. Fanta fraise kiwi. Et fantin orange. On a pris ça. Pour Vincent, j'ai pris des cordons bleus. Et je lui ai pris des oeufs. Et des boîtes de thon. Voilà. C'est tout ce qu'on a pris. De là, je suis partie chez Vincent ramener ses courses. Ensuite, je suis revenue. On a été chez ma belle-sœur boire du café. Il était à peu près 17h30. Quand Julie nous appelle. Pour nous dire qu'elle est arrivée. Et qu'il faut aller la chercher. Donc, il fallait la chercher. Bon, c'est pas très loin de chez nous. Il y a à peu près 30 minutes de route. Sur Noyelle Godot. Car la belle-sœur d'Amélie habite là-bas. Donc, ils étaient arrivés tous là-bas. Donc, on a été la chercher. Et après, là, je suis revenue à la maison. J'ai préparé vite fait mon sac. Heureusement que j'avais préparé ma salade. Sinon, je ne sais pas ce que j'aurais mangé. J'aurais été obligée d'aller au McDo. Mais là, je n'en ai vraiment pas envie en fait. Mais alors, pas du tout. C'était un moment à passer. Le McDo. Là, je suis saturée. Peut-être parce que le mariage approche. Donc, je fais attention à ma ligne. Ah, vous voyez. Voilà. Donc, je me suis fait un petit peu belote. On va dire. Un petit peu. J'ai mis ma nouvelle chemise. Regardez. Que j'ai achetée chez Shane. Donc, elle me va très très bien. J'ai mis le nouveau jean également. Le sous-vêtement que j'ai acheté chez Kyabi. Et j'ai mis le nouveau ensemble. Le sous-vêtement que j'ai acheté chez Kyabi aussi. Vous savez, le marron. Et impeccable. Donc, je suis très contente. Et je me suis acheté une robe aussi. Chez Match. Et en fait, je le sais qu'un Match, il vende des vêtements et tout. Et il vende des beaux sous-vêtements aussi. Et j'y allais pour voir s'il y avait des sous-vêtements blancs. Parce que je voulais un soutien-gorge blanc. Et je n'ai pas trouvé. Mais j'ai trouvé une belle robe. Donc, je l'ai essayée. Elle me va impeccable. Je l'ai lavé. Et je vous la ferai montrer demain. Voilà ma journée. Franchement, c'était pas... C'était un peu la course, on va dire. Alors, on pensait être tranquille. Boire une tasse de café chez ma belle-sœur. Tranquillement. Le temps qu'on boit une tasse de café après que je rentre à la maison. Et que je prépare mon sac tranquillement. Ben non. J'ai dû faire des allers-retours. Et franchement, c'est fatigant. Là, je disais à Eric, j'ai vraiment un coup de barre. J'ouvre un peu la vitre parce qu'il fait chaud. Il fait 21 degrés. Alors, il fait moins chaud qu'hier. Franchement, hier, il faisait bien bien. Là, moyen. Donc là, Eric va se faire un petit barbecue. Parce qu'il reste des côtelettes... Les côtelettes d'hier. Il a sorti des ribs. Et il reste des saucisses et des merguez. Du coup, il va se faire un petit barbecue. Il reste encore de la salade de pâtes dans le tupperware. Et il reste encore un petit peu de salade de pommes de terre. Donc, voilà. Ils ne vont pas mourir de faim. Voilà, voilà. Je n'ai même pas encore mangé ma tartelette au citron. Franchement, je n'ai pas le temps. Mais là, je peux vous dire que j'ai faim quand même. J'ai faim. Après, je n'ai que déjeuné le matin. Après, je n'ai plus rien à avaler. Donc, voilà. Sinon, quoi vous raconter ? Mes filles ont passé un excellent week-end. Franchement. Donc, je ne sais pas s'ils m'ont ramené à cadeau. Je n'en sais rien. Je ne pense pas. Je ne sais pas s'ils ont fait les magasins. J'aurais bien voulu qu'elles m'achètent un magnète. Parce que moi, j'aime bien ça. Dans chaque pays, j'aimerais que j'en ai, en fait. Donc là, je n'ai pas pu discuter avec Julie. Puisque je devais partir. On parlera plus demain. Ce n'est pas grave. Donc, voilà. C'est vrai que ça va être un vlog. Hein ? Du coup, le pas, je ne l'ai pas découpé. Je ne pouvais même pas vous faire une photo. Mais j'essaierai de le faire demain. Eric va m'en faire une. Au pire, il va me l'envoyer. Et je ferai une capture d'écran. Et je vous le ferai de montrer demain, en fait. Il est 18h46. Je viens de démarrer. En fait, il faut que j'arrive pour 7h20 au moins là-bas. J'ai pris mon nouveau sac rose pour l'hôpital. Au moins, il est grand. Je peux mettre plein de choses dedans. C'est cool. Trop, trop cool. Là, du coup, j'ai pas mal de vidéos à regarder. Donc, je vais regarder ça pendant la séance. J'en ai pas mal à regarder. Et puis, voilà. Voilà, voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, Eric, on a un peu traîné. On était dans le jardin. On a vu du café dans le jardin. Le temps que la maison, elle sèche. Vous savez, bon, ça a séché vite. Parce qu'à ouvrir la porte derrière, plus la porte de devant, ça a vite séché, en fait. Mais on s'est dit, le temps que ça sèche, on va se boire un petit café au salon de jardin, dehors. Donc, Réglisse est avec son papa, comme d'habitude. En fait, Réglisse, il fait son petit jaune. Et puis, Mathieu, lui, il fait sa vie. Il s'occupe pas trop de Réglisse. Il va le voir une seule fois le matin et après, c'est tout. Après, il s'occupe plus de lui. Donc, voilà, les nouvelles. Mon jardin pousse très, très bien. Il faut beaucoup arroser quand même, parce que sinon, ça ne pousse pas. Quand j'ai fait ma salade de pommes de terre, j'ai rajouté la ciboulette et le persil de mon jardin. Ça, franchement, c'est trop cool. Plus besoin d'en acheter. Là, par contre, il faut que j'achète de la coriandre. J'ai vu que je n'en avais pas acheté et il m'en faut. Donc, on va aller voir ça, je ne sais pas quand. Parce que là, je dois partir dans ma famille, du côté de Rasse. Parce que j'ai un membre de ma famille qui a fait un AVC, en fait. Voilà. Donc, il est à l'hôpital depuis plus d'un mois. Il va faire sa rééducation là-bas. Et je dis à ma cousine, est-ce que c'est possible d'aller le voir ? Elle m'a dit, oui, oui, bien sûr. Du coup, il faut que je met ça au point avec Eric. Quand partir et puis, ben voilà, mettre au point ce week-end. Donc, je ne sais pas quand, mais on va en discuter. Et aller voir mon cousin. C'est mon cousin, vous avez compris. Et donc, voilà. Donc, on ne peut pas trop prévoir des sorties, quoi. Il faut que je vais le voir avant. J'ai pris rendez-vous chez ma prothésiste. Je voulais les faire moi-même, mais je n'ai pas le temps. Et surtout, grosse, grosse flemme. Donc, j'ai rendez-vous le 8 juin, à 9h. Ça va, je ne peux l'appeler. C'est juste à côté de chez moi. Pas loin. Vendredi, j'ai rendez-vous. Alors, vendredi, ah oui, vendredi, ça va être une journée de folie. Moi, Eric travaille vendredi, donc il n'y a que moi. Vincent a rendez-vous au matin à l'hôpital de Lille pour faire son examen, enfin, prise de sang, etc. Voilà, la surveillance. Donc, au matin, c'est moi qui le ramène. Après-midi, rendez-vous chez le cardiologue, moi et Vincent. Et après, le soir, la séance. Je ne vais pas voir mon vendredi. Et je vais être crevée, c'est sûr. Je vais passer ma journée sur les routes. Rendez-vous, route. Rendez-vous, route. Ça va être une folie. Pouf ! Bah, bah, bah. Oh, les rendez-vous médicals, quand il y en a, ça ne s'arrête plus. Bon, moi, après mon rendez-vous au cardiologue, Troc et là, après mon dossier est complet, là, je peux prendre rendez-vous avec ma néphrologue pour parler de la greffe. Donc, vendredi, rendez-vous au cardiologue. Lundi, téléphoner au néphrologue. Rendez-vous. Dans la semaine qui suit, ou la semaine d'après. Il faut qu'elle me trouve une place assez vite. Ah, bah, attendez. C'est un peu normal, là. Parce que là, pfff. Vincent, il doit venir à la maison. J'ai dit à Eric, appelle-le pour qu'il vienne manger à la maison. Comme ça, il va discuter avec Julie aussi. Comme ça, il fait trois jours qu'ils ne se sont pas vus. Donc, voili, voilou. Mais c'est vrai que, souvent, le lundi, je suis fatiguée, ça ne va pas. Là, franchement, ça va. Bon, j'ai un peu les yeux gonflés. Après, c'est normal, même le visage. J'ai quand même... Ce matin, je me suis pesée. J'avais pris 2,4 kg. Donc, impeccable. Franchement, plus je mets 1 kg d'apport pour le repas du soir, ça me faisait 3,4 kg. Bon, après, j'ai pris une petite boisson comme ça à la maison. Orange, là, vous savez. Vous avez vu dans mon retour de course. Et j'ai bien café chez ma belle-sœur. Donc, je compte 3,2 kg. 3,4 kg. Ou à peu près 3,7 kg. Avec les apports du soir. Donc, moi, je ne suis pas allée jusqu'à 4 kg. Donc, c'est impeccable. Donc, j'ai quand même presque 3 kg sur moi, en plus, ça, là. Donc, c'est de l'essai. En fait, ça sert à ça. Enlever tout le poids qu'on a pris. On les enlève après. Et après, je redeviens à mon poids normal. Là, j'ai eu du mal à fermer mon bouton quand même. J'ai un gros bidou. Non, mais bon, c'est comme ça. Parce qu'en plus, mon jean, j'ai pris taille 40. Alors, le mettre à lundi, ce n'est pas une bonne idée, en fait. J'ose même pas enlever le bouton. Je pense que le bouton, il va claquer même. Écoutez, on ne peut rien y faire. On a du ventre, on a du ventre. J'ai quand même eu 3 enfants. En plus, je me suis fait greffer. Donc, moi, le greffon, il est juste devant. Donc, ça m'a fait un peu gonflé aussi. Et moi, ça, il m'a dit... Je n'arriverai pas à perdre à ce niveau-là. Il me l'a déjà dit. Il me l'a déjà dit. Je n'arriverai pas à perdre. Après, je m'en fiche, moi. Moi, tant que ça va, hein. Tant que je plaide à mon mari, c'est le principal. Et mon mari ne m'a jamais rien dit. Il ne m'a jamais dit, ouais, tu es grosse. De toute façon, il n'y a pas intérêt. Non, je rigole. Non, je rigole. Non, non, pas la violence. Jamais de la vie. Non, mais franchement, je vous le jure, il ne m'a jamais dit ça. Moi, je dis que ça ne se fait pas. Après, les maris aussi, ils ont du ventre, hein, en vieillissant. Moi, j'aime bien. J'aime bien mon gros doudou. Non, mais... Après, vous savez, s'il me le dit... Voilà. Moi, je m'en fous. Moi, tant que je suis bien dans ma peau. Et franchement, je suis bien dans ma peau. Voilà. J'ai faim. J'ai faim. J'ai pris une tranche de jambon. Avec ma salade. J'ai pris mes graines de tournesol. J'ai pris un lion au caramel. J'ai pris deux madeleines. Et les boissons. Oh, vous êtes de quoi ? Oh là, attendez. Désolée. Je demandais où vous étiez. Ne partez pas. Mais pas si vite. Il y a du monde sur la route. Ça se voit que les gens, ils reviennent du week-end. Et ce soir, je suis sûre qu'il va y avoir du monde aussi. Éric me dit, roule doucement. T'as le temps, t'es en retard, c'est pas grave. Mais t'inquiète pas. Je ne suis pas inconsciente. Je ne suis pas folle. Je vais faire attention. Il me dit, ouais, mais ça va vite. Mais t'inquiète pas. C'est pas la première fois. Puis après, je suis en retard, je suis en retard. Ce n'est pas pour ça qu'il faut 10 minutes. Vous savez, pour maintenant, après, on ne les compte plus les minutes. Non, non, non. Fais attention à la route quand même. Déjà, en temps normal, c'est difficile de se concentrer sur la route. Alors, s'il faut rouler vite comme une d'un gosse, franchement, il faut regarder dans tous les sens. Puis même, on ne sait jamais, les gens, ils s'emmènent dans la trottinette, les vélos. Ça va tellement vite. Non, 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 merde, je m'en voudrais, je ne sais même pas comment. Si je viendrais renverser quelqu'un ou même tuer quelqu'un. Non, non, franchement, bouh. À qui penser, j'ai des frissons, moi. Ah, non. Ben, 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 ça va le faire. De toute façon, après, c'est que de la rocade. Donc, ça va aller vite. C'est parce que là, c'est des petits villages. Il y a des stops partout. Donc, c'est normal qu'on roule à 50. Donc, c'est un peu plus long. Mais après, ça va avancer. Après, c'est à 110. On n'est plus tranquille, en fait. C'est rien. C'est pas grave. Vous savez, quand c'est une voiture électronique, tout sonne. Du coup, je n'ai pas encore fait mes lasagnes. Je vais les faire demain. En plus, j'ai trop envie d'en manger. Mais je dirais que le lundi, je n'ai pas envie de faire trop la popote. Donc, j'ai quand même fait ma salade. J'ai fait du pain. Et demain, je fais la mousse au chocolat. Et je vous la filme. Je vous filme. La recette de la mousse au chocolat. Et je fais mes lasagnes. Voilà. Et vous, qu'est-ce que vous mangez de bon ce soir ? Pour ce lundi soir, qu'est-ce que vous mangez de bon ? À force. Enfin, à force. C'est vrai que quand les beaux jours arrivent, on a envie de manger du frais. Salade, tout ça. Mais à force, c'est toujours les mêmes salades. Non, moi, franchement. Moi, c'est ce que je disais à Erika. C'est vrai que j'aime bien manger froid aussi quand il fait chaud. Mais pas tout le temps. Parce que moi, j'aime bien manger chaud des fois. Parce que déjà, tout le temps, tout le temps froid. Moi, je n'aime pas. Pour l'estomac, je trouve que ce n'est pas bon. Moi, ça ne me dérange pas de manger du chaud. Même une fois. Vous savez que j'ai fait un bouillon quand c'était l'été. Moi, j'en avais trop envie. Moi, quand j'en ai envie, je le fais. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Je vous remonte un petit peu. Parce qu'avec les vibrations, ça bouge. Et moi, avec le soleil, je ne vous vois pas. J'espère qu'Eric a mis mes lunettes dans mon sac. Parce que quand je regarde les vidéos sur mon téléphone, j'ai mal aux yeux. Donc, il me faut mes lunettes. J'ai hâte de vous faire montrer mes nouvelles lunettes. La semaine prochaine. Inch'Allah. Ouais. Elles sont trop belles. Franchement, elles sont trop belles. Bon, ben, du coup, je n'ai toujours pas encore fait ma couleur non plus. Je me dis, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. On a tous 24 heures, mais on n'a pas le temps. C'est dingue. Les journées passent super vite. Bientôt la fête des mamans. Je ne sais pas ce que je vais avoir comme cadeau. Eric me parlait encore d'aspirateur. Mais il disait, ouais, ben, ce que tu veux, toi, c'est de la connerie. Je dis, aïe, aïe, aïe. Ça ne sent pas bon, ça. Franchement, si je ne l'ai pas, ce n'est pas grave. Mais je vais me le commander. Ah, ça, c'est certain. Ah, ouais, non, mais c'est bon. Ça fait, je ne sais pas combien de temps je le veux, celui-là. Oh, non, je me le commande. Je m'en fous. Content ou pas content, je le commande. De toute façon, une fois qu'il sera là, hein. Puis, de toute façon, c'est moi qui fais le ménage. Donc, je décide. Non. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je vais avoir. Bon, après, mes filles, vu le week-end qui se sont fait, je suis sûre qu'ils n'ont plus d'argent. Parce qu'ils n'ont fait que des restos aussi, hein. Ils nous ont envoyé des snaps et tout. Que des restos, hein. Bon, encore, je disais à Julie, tu es sûre que tu n'as pas besoin d'argent ? Je vais te faire un virement et tout. Elle dit, non, maman, c'est beau et tout. Mais moi, je n'aime pas. Après, avec tout ce qu'elle a acheté, mais bon, je lui donnerai une petite enveloppe. C'est normal. C'est vrai que là, le mariage arrive. On arrive juin. Après, le mariage, c'est le 22 juillet. Ça arrive, ça arrive. Oh, j'en ai des frissons. Mon bébé qui se marie. Mon grand bébé. Ma grande bébé. Non, on ne dit pas ma grande bébé. Mon grand bébé. Ouais, ma grande fille. Ah ouais. Alors déjà, quand elle essayait sa robe, je chialais comme une madeleine. Alors là, le jour qu'elle va mettre la robe chez moi, qu'elle va sortir de ma maison, je vais chialer. Je n'ai pas pleuré. Je suis sûre que je vais chialer comme une madeleine. J'ai peur pour le maquillage en plus. Que moi, me retenir, je n'y arrive pas. Ça va être dur. Et le pire, et je le sais, je me connais. Où je vais pleurer le plus, ça sera l'église. Quand son papa va la conduire à l'église, ouais, là, ça va mieux. Et en plus, c'est pas possible. J'ai vraiment un petit cœur, moi. Et en plus, je pense à ma maman quand c'est comme ça. C'est dommage qu'elle ne la verra pas, en fait. N'importe quoi, Sandrine. Alors, vous voyez, avec ça, j'en parle. Mais alors, la voir, ben voilà. J'ai vraiment un petit cœur, moi. ouh, en plus, je me suis maquillée, hein. Oh là 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 là. Ouais. Et ouais, c'est normal. Après, elle en est maman, hein. Hein. De la voir heureuse, et puis de la voir que c'est son papa qui va la ramener à l'église. Ah oui, je vais pleurer, c'est sûr. Mais c'est sûr. Je vous dis pas que dans mon sac, il n'y aura que des mouchoirs. Ah ouais, ouais. Oh là là. Mais ça va être que du bonheur, hein. Ça, c'est des larmes de bonheur. Eh oui. Je suis tellement fière de voir que mes enfants, enfin, que ma fille déjà se marie. Les deux autres, j'espère qu'ils se marieront aussi. C'est beau, hein, de voir ces enfants mariés. Moi, c'est pour ça que je voulais me marier quand mes parents, ils sont encore vivants, en fait. Je voulais que mon papa me ramène à l'église et tout, à la mairie, voilà. Moi, j'ai encore mon papa, mais je n'ai plus ma maman. Et mon frère non plus. Ben, mon frère était là à mon mariage, mais il ne sera pas là au mariage de sa fille, elle. Parce que, ben, mon frère, c'était son parrain à Amélie, en fait. Donc, ça va faire beaucoup d'émotion, cette journée-là. On va en repenser à toutes ces choses. Ouais. Ça ne va pas être évident. Même si on essaye à penser, même si on essaye de penser à autre chose, il y a toujours un petit coin où on pense. C'est, c'est... Regardez. Je ne sais pas si vous voyez, mais mes larmes, elles coulent. Pourtant, je me retire, regardez. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà. Mais bon, c'est des larmes de bonheur. De bonheur, de bonheur. Je vous dis, moi, j'ai vraiment un petit cœur. Ouais, ouais. Pourtant, j'ai quand même du caractère, mais quand il s'agit de mes enfants, eh ben, mon caractère n'est plus là. Sauf si on les embête. Alors là, mon côté polonaise revient. Ah là, il ne faut pas toucher à mes enfants. Là, moi, je donnerais ma vie pour eux. Ouais, ouais. Là, je ne rigole pas. Pour ça, il y a des moments, tout le monde me dit, oh, ça ne paraît pas comme ça, tu as l'air gentil. Ben oui, je suis gentille, mais il faut faire attention. Eh oui. Après, je pense que c'est tout le monde. C'est un peu normal. Je ne rigole pas avec ça. Enfin, c'est pour ça que je disais à Éric aussi, parce que moi, il y a la famille à Cantin. Après, moi, je ne les connais pas tellement, tellement. Après, il y a des cousins, machin, tout ça. Je ne sais pas comment ils sont quand ils boivent à coups. Est-ce qu'après, ils font le bordel ou ils cherchent bagarre ? Vous savez ce que je veux dire ? Je dis à Éric, s'il y a quelqu'un qui fout la merde au mariage de ma fille, ben alors, ils me connaissent vraiment mal parce que, oh, eh, mais je te la crappe comme ça, là. Ah ouais, non, mais, là, franchement, je crois qu'il y en a beaucoup qui devront me retenir. Ah ouais, j'ai dit, il y en a un qui fait le bordel au mariage de ma fille, mais je les démonte. Éric, il dit, mais non, il dit comme si, ah, tu ne sais pas, tu ne sais pas, on ne les connaît pas. Il y a des personnes, ils ont une mauvaise boisson d'alcool, on ne sait pas, un regard, machin, tout ça, ben, moi, c'est ce que je dis à Mélie, ne t'inquiète pas, moi, je vais visiter tout le monde, en fait. Je surveille. Eux, quand ils vont aller faire les photos, moi, je reste là pour, ben, il faut faire attention aux invités, et attention, je regarde. Je vais les mettre tout de suite à la page. Ah ouais, ça, c'est certain. c'est le jour heureux de ma fille et tout, je ne laisserai rien passer. Au pire, si je ne le mettrais pas dehors, et puis qu'il ne revient pas. Ah ouais, content ou pas content, je m'en fiche. Bref, ce n'est pas le sujet, après, j'espère que ça se passera bien. il vaut mieux pour eux. Il vaut mieux pour eux. De toute façon, même à Quentin, moi, je l'ai déjà dit, j'ai dit, c'est un gars qui fait le bordel, ou une. Voilà, il n'y a pas que les gars, il y a même une meuf aussi. Ben alors, elle, je la démonte. Ben alors, je la démonte. Mais c'est certain, ça. Ce n'est pas une baffe qu'elle va voir, je lui mets une patata. Ah oui, ben là, c'est une violence. Ah ouais, non. Bon, allez. Bon, allez. Bon, j'arrive dans 10 minutes, donc ça sera, bon, 19h07. Dans 10 minutes, je suis arrivée. J'ai faim. C'est pour ça que je mange des Tic Tac. Ben aujourd'hui, il y avait Lidl qui était ouvert. Il y avait Match. Il y avait Aldi, mais pas tous les Lidl. On est passé souvent des Lidl. Il y en a, c'était fermé. Bon, après, moi, je n'ai pas été au magasin. Il ne me fallait rien. Seulement, je vous dis, on a été chercher les boissons, parce que les canettes ne sont pas chères. On a payé 11 euros pour les 24 fantins. à moi, je ne suis pas fan. Moi, je voulais du Oasis, mais il n'y en avait pas. Donc, j'ai pris du fantin, parce qu'Éric, de temps en temps, quand il rend du boulot, il aime bien boire un truc frais avant le café. Donc, on a pris des boissons. Et puis, même quand il y a quelqu'un qui vient à la maison, à la famille ou quoi. Donc, voilà, ma journée. Julie, elle est contente de rentrer, mais elle est crevée. Elle est encore plus fatiguée, elle m'a dit. Je dis, c'est normal. Après un week-end, on est fatigué à prendre l'avion et tout. Ouais, ils sont fatigués. Ça va, elle ne reprend que mercredi, Julie. Donc, ça va. Ma action, il est fermé. Ouais. La boulangerie, elle est ouverte. Salon de thé, restauration. Et à côté, il y a action, mais il est fermé. Bah, c'est normal après. C'est fête, quand même. C'est férié. Bon, allez. On va aller faire ces 4h30. Voilà, c'est ce que je disais à Eric, on va bientôt faire les prélèvements du mois. Prise de sang. Donc, si le médecin me dit que tout va bien, je vais demander à faire que 4h au lieu de 4h30. Parce que 30 minutes de plus, franchement, ça se voit. Sous-titrage Société Radio-Canada et puis,